Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'Église a une grande valeur aux yeux de Dieu et il l'apprécie non pour son apparence extérieure mais pour la piété sincère qui la différencie du monde. Il estime dans la mesure où les membres qui la composent grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ et progressent dans la vie spirituelle. Le Seigneur aspire à recevoir de sa vigne des fruits de sainteté et de désintéressement, d'amour et de bonté. L'amour le plus merveilleux ne serait être comparé à la beauté du caractère des représentants du Christ. C'est l'atmosphère de grâce qui environne l'âme du croyant. Le Saint-Esprit agissant sous ses pensées et sur son cœur qui fait de lui une bonne odeur de vie donnant la vie et permet à Dieu de bénir son œuvre. À méditer ? Comment est-ce d'être appelé des ténèbres à son étonnante lumière ? Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous deviez expliquer cette idée à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, que diriez-vous ? Qu'est-ce que les ténèbres ? Qu'est-ce que la lumière ? Et quelle est la différence entre les deux dans le cadre de ce dont parle Pierre ? Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les observerez et les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur, notre Dieu, l'aide de nous chaque fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes, comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui ? De Théronome 4, les versets 5 à 8. En quoi ces paroles s'appliquent-elles à nous, Adventistes du 7e jour ? Et à quoi Dieu nous a-t-il appelés à cause de tout ce que nous avons reçu ? Lisez 1 Pierre 2, le verset 3. Que veut-il dire par « Si vous avez goûté la bonté du Seigneur, de quelle manière avez-vous goûté sa bonté ? » Pensez à votre église locale. Qui a-t-il d'attirant chez cette église ? Qui a-t-il d'attirant chez ses membres ? C'est-à-dire vous, aux yeux de ceux qui ne connaissent rien des Adventistes ni de nos croyances. Pour conclure, être disciple de Jésus est un poste privilégié et un appel élevé. En répondant à son invitation à le suivre, nous entrons dans une réalité différente, dans une façon de vivre nouvelle et enrichissante. Cela ne veut pas dire que tout se met à aller comme sur des roulettes, mais plutôt que nous devenons membres de la maison de Dieu et que nous avons un accès direct au Créateur et au Souverain de l'univers. En plus de jure de ce privilège et de marcher vers la sainteté, nous devenons les représentants de la famille et du royaume de Dieu pour nos semblables. Des agents de l'amour, de l'espérance et de la réconciliation que le Créateur offre à tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501